Radio Kiki, la radio faite, par et pour les enfants qui se demandent qui est qui. Une production du CTV Média, avec le soutien du musée de zoologie de l'ULB, du ministère de la joie de vivre et de Radio Campus, la radio de la communauté libre de l'université de Bruxelles. Kiki 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 Bonjour, c'est Radio Kiki, qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie des animaux citadins. Chevaux de policiers, perruches sauvages, abeilles de potager, renards universitaires, poissons exotiques de musée, nous racontent leur vie. Attention, 1, 2, 3, feu partez. Et Radio Kiki, on va dire c'est qui qui parle, ouais ! Bonjour, je m'appelle Mathilde. Bonjour, je m'appelle Solé. Bonjour, je m'appelle Ignaki. Bonjour, je m'appelle Lucille. Je m'appelle Henri Bernadac, et voilà. Comment vous appelez-vous ? Camille. Je suis en train de faire, on va dire, un stage de radio, sur Kiki. Alors, on a été... Vers un micro-trottoir, sur le renard du campus. Oui, on a été à l'aquarium. L'aquarium de Bruxelles. On a aussi vu quelqu'un qui travaillait à l'IPGE. Bonjour, jeudi, nous sommes donc allés à la police et ils s'entraînaient avec leurs cheveux pour la fête nationale belge le 21 juillet. Nous leur avons posé des questions sur leurs chevaux. Donc, maintenant, on va vous diffuser le reportage d'un chef cavalier qui nous a expliqué toutes sortes de choses sur les cheveux policiers. Alors, je m'appelle Benoît Vanout et je suis le chef de la police à cheval. Comment vous nourrissez vos chevaux ? Alors, on nourrit nos chevaux avec deux grandes sortes d'aliments. D'abord, ce qu'on appelle les aliments composés, qui comportent de l'avoine et un peu d'autres choses. Et alors, ils reçoivent aussi du foin, parce qu'ils ne sont jamais en prairie, comme des chevaux dans la nature. Alors, on leur donne du foin pour les nourrir aussi. Pourquoi la police a besoin de chevaux ? La police a besoin de chevaux pour avoir l'air sympathique quand ils sont sur la rue. Parce que c'est beaucoup plus sympathique un policier à cheval qu'un policier à pied. Tu ne trouves pas ? Oui. Est-ce que vos chevaux s'entraînent depuis qu'ils sont jeunes ? Alors, on achète les chevaux quand ils sont déjà adultes. Ça veut dire qu'ils ont entre 5 et 8 ans. Mais après, on leur donne une formation chez nous pour apprendre leur métier de cheval de police. Et ça dure à peu près pendant 3 mois. Parfois un petit peu plus si les chevaux sont un petit peu difficiles. Et puis après, ils s'entraînent, oui, ils s'entraînent pendant toute leur vie, tant qu'ils travaillent ici. Est-ce que vos chevaux ont le trac à votre avis ? Ah, les chevaux sont des animaux qui sont facilement stressés. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça le trac, ça c'est plutôt pour les artistes, mais ils sont facilement stressés. Et justement, l'entraînement consiste à les déstresser, donc à leur montrer tout ce qu'ils peuvent voir pendant l'escorte du 21 juillet, par exemple. Comme ça, ils seront moins stressés le jour J. Avez-vous d'autres animaux ? Ah non, on n'a pas d'autres animaux. Enfin, moi ici, je n'en ai pas. Avec 200 chevaux, on a assez de travail. Et d'où viennent vos chevaux ? Alors, nos chevaux viennent pour l'instant à peu près tous de Belgique. On les achète soit auprès de particuliers, donc des gens qui ont des chevaux et qui veulent en vendre, soit auprès de marchands de chevaux. Sont-ils nerveux ? Alors oui, un cheval par nature est nerveux dès qu'il est devant une situation qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est pour ça qu'on leur montre beaucoup de choses, comme ça après, ils peuvent plus facilement gérer leur stress. Y a-t-il une taille moyenne pour les chevaux ? Il n'y a pas vraiment une taille moyenne, mais il y a une taille minimum qui est de 1,65 m. Donc, plus petit que ça, on ne prend pas. Il faut qu'on ait l'air impressionnant quand même. Et à votre avis, est-ce que vos chevaux travaillent ? Ah, nos chevaux travaillent 6 jours sur 7. Et ils ont parfois même des journées très longues, puisque ce sont ces chevaux-là qui vont travailler dans toute la Belgique. Et donc, souvent, ils partent d'ici à 6 heures le matin pour rentrer à 8 heures le soir ou même plus tard. Donc, ils ont des journées de 14-15 heures. Donc oui, ils travaillent beaucoup. Donc, maintenant, je vais passer à la rubrique folie. 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 Est-ce que vous préférez manger un cheval qu'un homme ? Aucun des deux. Un steak, ça me va, mais pas de cheval. Est-ce qu'il y a des chevaux qui ont des tics ici ? Oui, alors il y a plusieurs tics chez les chevaux. Il y a différents tics qui sont des manies des chevaux. Alors, on essaye qu'ils s'en débarrassent parce que ce n'est pas très bon pour leur santé. Mais voilà, il n'y a rien de bien grave. Comme si un cheval est malade, on le laisse longtemps dans son box parce qu'il doit se soigner. Alors, ça peut arriver qu'il s'ennuie et alors il commence à tiquer. Alors, il y a plusieurs manifestations. Il y a soit le cheval qui se balance de gauche à droite sans arrêt. Il peut se faire mal à la longue. Il y a le cheval, mais parfois, on appelle... Il peut mordre dans son abreuvoir et avaler de l'air. Il y a toute une série de choses. Ce n'est pas comme les humains, ils ont des tics tout à fait spéciaux pour les chevaux. Mais voilà, ils en ont plusieurs. Voilà, moi, j'ai juste un petit truc que je trouve que ce n'est pas vrai, on va dire. Je trouve que les policiers, on n'a pas l'impression qu'ils sont plus sympathiques en étant sur un cheval. Ils sont plus hauts et c'est plus impressionnant. Donc, ils n'ont pas l'air plus sympathiques. On a toujours la même impression. En même temps, oui, mais en fait, ils disent qu'ils ont l'air plus sympathiques. C'est vrai que d'être en voiture comme ça, à taxer des gens, mais aussi, quand il y a une alerte, ils sont tellement hauts que des fois, ils ne peuvent même pas entendre... Enfin, ils ne sont pas plus proches des gens, comme ils disent. Oui, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils montrent qu'eux, ils polluent un peu moins. Parce que nous, on est... Enfin, je veux dire, eux, ils sont en cheval. Donc, enfin, voilà, je trouve que ça a aussi un rapport avec la pollution. Mais c'est... Le monsieur n'explique pas que c'est une raison pour ça qu'il ne peut pas... Oui, mais je pense... Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est une des raisons, quoi. Donc, voilà, quand nous sommes allés voir les chevaux, nous sommes arrivés dans un magasin de costumes policiers où une cavalière travaillait au magasin. Elle y allait, car elle avait eu une chute. Elle nous l'explique dans ce reportage. En fait, je suis l'inspecteur Jostel. Moi, je suis exempt pour l'instant d'équitation. Parce que j'ai fait une chute. Donc, je ne peux malheureusement pas monter pour le 21 juillet. Mais je suis également cavalière. Donc, j'ai été mise ici pour être, pour Marlène, pour préparer toutes les escortes, en fait. Alors, mes aventures de cavalière. J'ai fait une chute il y a vers Pâques. J'ai été trois mois en exemption parce que j'ai eu une fracture. Donc, j'ai eu l'épaule démise et une fracture de la main. Et donc, pour l'instant, je ne monte pas. Je reprends le boulot petit à petit. Et en fait, je recommencerai à monter après les vacances. C'était tout simplement à l'entraînement et on reste vulnérable. Ça reste un animal et le cheval a fait un refus devant un obstacle. Je suis tombée. Les rênes sont restées coincées dans mes gants. Et ma main s'est retournée. Mon épaule aussi. Voilà, tout simplement. Et mesurer combien le cheval ? Oh, à peu près 1m68 au garrot. Donc, tu as 1m68. Moi, je suis assise dessus. Donc, ma tête, elle est facilement à 2 mètres parce que tu comptes le tronc. Et la tête, donc, ma tête était facilement à 2m10, 2m20. Mais comment vous êtes tombée ? Parce que c'était un entraînement où on trotte, on marche ? Non, ce n'était pas un entraînement comme tu viens de voir. Ce n'était pas une répétition d'escorte. C'était un entraînement d'obstacles. Donc, tu as déjà vu les chevaux qui passent les obstacles. Et en fait, le cheval a refusé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tendu ses jambes avant. Il a tendu ses antérieurs. Comme il a tendu, ça a freiné bloc. Moi, je suis partie au-dessus. Voilà, je suis pas replanée. Oui, moi, j'étais à la police de la route avant. Ah ben, moi, c'était mon but, c'était de rentrer à la cavalerie. C'est quand même... Quand on est passionné d'équitation, c'est quand même le but. D'escorter le roi, c'est quand même la crème de la crème de l'équitation. Et maintenant, nous allons écouter Carmen de Bizet. Et le morceau s'appelle L'ouverture. Mon cheval préféré, c'est Rio. C'est un cheval qui se trouve de l'autre côté. Il est monté actuellement par le commissaire Janssens. Rio, j'adore. Parce que j'aime son tempérament. Parce que... Je vais vous le montrer dehors, si vous voulez. J'aime son tempérament. Il est un peu foufou. Mais il est super gentil. J'aime vraiment bien. Rio est devant parce qu'il est monté par un commissaire qui est commandant de peloton. Donc, il est devant. C'est le commissaire Janssens qui m'a pris. Donc, voilà. On a été faire un tour au magasin de couture. Et c'était un défilé d'uniformes colorés. Une fête nationale rien que pour nous. Et alors, il y a le chien de la dame qui faisait la couture. Il m'a fait pipi dessus. Voilà, c'est ici que se font tous les petits raccommodages et toutes les vérifications. Oui, regarde, je vais rester. Oui, tu peux le caresser. Il s'appelle Brigand. Il vient tous les jours avec moi au boulot. Depuis, ça fait maintenant, c'est un tout jeune. Mais mon autre petit chien, c'était Schweppes. Et il est venu pendant 14 ans avec moi. Ici, il a un an. Il vient tous les jours avec moi. Et moi, je suis la responsable du magasin d'esco. Vous vous appelez comment, madame ? Provost Marlène. Madame Marlène. On peut vous appeler Madame Marlène ? Oui, on peut l'appeler Marlène aussi. Donc, vous avez un chien ? Oui. Qui s'appelle Brigand et qui a un an. Est-ce que vous pensez que votre chien est heureux ? Oui, il est très heureux parce qu'il rencontre beaucoup de gens ici, beaucoup de cavaliers. Et alors, il fait un peu le sot-sot et il court dans tous les sens. Et voilà. Il a fait pipi par terre. Ah oui, ça c'est quand il y a des petites filles qui viennent trop près. Il adore les enfants parce qu'il a été élevé chez un éleveur qui avait des enfants de 3-4 ans. Et chaque fois qu'il voit des enfants de ce tâche-là, eh bien, il a une petite faiblesse. Il fait pipi ? Non, il fait quelques gouttes. Voilà. Parce qu'il est content de rencontrer de nouveau des enfants. Piste de joie, on peut dire, alors. Mais oui, voilà. Il ne fait pas pipi, mais il fait quelques gouttes. Est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il est content de venir avec vous au travail ? Ah oui, parce que le matin, quand je lui dis à les brigands, on va chercher la laisse, il va se coucher sur sa laisse et il attend. Ou alors, si je mets mon sac par terre, il se couche sur mon sac parce qu'il sait très bien que c'est le sac que je prends avec pour travailler. Qu'est-ce qu'on fait quand les chiens font caca en ville ? Ah ben, il faut ramasser. Avec un papier ? Avec un papier. Mon petit chien vient tous les jours ici vers 7h. Et vers midi, je le sors. Je vais le promener ici dans la caserne. Et j'ai mon petit papier avec. Et quand il fait ses besoins, je le ramasse et puis je le mets au WC. Mais il sort à midi et à 3h30, je retourne et puis on ressort de nouveau dehors. Votre chien s'appelle comment ? Brigand. Ah oui, c'est vrai. Brigand, est-ce qu'il a déjà rencontré les autres chiens policiers ? Non, non. Parce que c'est très rare qu'ils viennent ici. Ils viennent dans la cour, mais au magasin de l'escorte, ils ne sont jamais venus. Est-ce qu'il a des autres amis, par exemple des autres amis qui sont ici ? Non. Non, il n'y en a pas. Il n'a pas d'amis ? Ici, non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent prendre leur petit chien avec. Dans un bureau, ce n'est pas possible. Ici, au magasin de l'escorte, c'est différent parce que les escortes ne sortent pas tous les jours. Et on n'a pas tout le temps du monde. On a des personnes qui viennent dire bonjour, qui ont des problèmes de tenue. Et puis, on change différentes choses. Mais je suis souvent seule. Et c'est pour ça que je peux prendre mon petit chien avec. Quand c'est le défilé du 21 juillet, qu'est-ce que vous faites ? Le 21 juillet, on a déjà appel à 6 heures. Et puis, il y a les 132 cavaliers qui viennent s'habiller ici au magasin. Je dois gérer un peu que tout le monde a ses habits. Et la rentrée, la sortie. Et alors, en dehors du 21 juillet, tous les mois, on a des escortes ambassadeurs, des lettres de créance. Et tous les mois, en général, de nouveau, les cavaliers viennent s'habiller. Bonjour, je m'appelle Henri. C'est moi qui vais présenter la rubrique Folie. Folie, 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 folie. Folie, 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 folie. Folie, folie. Folie. Alors, nous avons eu quelques témoignages. Voici le premier témoignage de trois étudiants. Romain. Muriel. Sébastien. Vous avez déjà entendu parler du renard qui rôde près du campus ? Moi, oui. Ouais, je lui ai donné des raisins à manger. Folie, folie. Est-ce que vous avez déjà mangé des insectes ? Ouais, des larves de longicornes. C'était vivante ? Ouais, c'était vivant. Folie, folie. Donc, oui, c'était un témoignage assez bizarre. Voilà, on va avoir maintenant, nous avons posé des questions à deux personnes avec des chiens. Donc, on va commencer par vous demander votre prénom. Elvire. Et vous, monsieur ? Philippe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je travaille. Enfin, je m'occupe des personnes âgées. D'accord. Et vous, monsieur ? Je suis thérapeute. Oui ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail ? Ouais, je m'occupe des gens. Avec un peu plus de description, s'il vous plaît. Plus de description, d'accord. Je m'occupe du bien-être des gens. Qu'est-ce que vous aimez et que les gens n'aiment pas ? Qu'est-ce que j'aime et que les gens n'aiment pas ? En général, les gens aiment tout ce que j'aime et inversement, quoi. Allez ! Et vous, qu'est-ce que vous aimez et que les autres personnes n'aiment pas ? La vie. Je pense que les autres personnes aiment la vie. C'est sûr que tout le monde l'aime. Oui, mais presque tout le monde, quand même. La majorité. On serait étonnés, des fois. Allez ! Qu'est-ce que vous n'aimez pas et que les gens aiment ? Je ne sais pas répondre. Allez ! Oui, maintenant, nous allons avoir des étudiants. Adélaïde. Thomas. Inde. Adrienne. Qu'est-ce que vous aimez que tout le monde déteste ? Les cheveux de Bruxelles. Les orties. J'aime bien péter. Allez ! Il n'y a qui ? Oui. On a été dans un parc qui s'appelle le parc Tenrecon. On a été avec Jean-Christophe de la IBGE. En fait, au lieu de tomber sur tes perruches, on est tombé sur tes perruches. La différence des perruches et des perruches, c'est que les perruches sont en communauté et les perruches sont en... Tu veux dire que les perruches sont en communauté flamande et les perruches en communauté francophone ? Non, non. C'est ça ? Non. Pas du tout. Les perruches sont toutes ensemble, sauf que les perruches, non. Les perruches sont en couple et les perruches sont en communauté. Et il y a une autre différence, c'est que les perruches ont leurs plumes toutes vertes et que les perruches ont la queue rouge et sont toutes vertes. Attends, une seule exception. Attention, c'est une légende qui a inventé que les perruches et les perruches mangeaient les moineaux. Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce qu'ils meurent à cause des humains. Où est-ce qu'on trouve les perruches ? Donc, les perruches, pour bien expliquer les choses, il y a à Bruxelles des perruches qui sont des oiseaux qui se sont échappés de captivité, mais qui vivent normalement en Amérique du Sud, et qui font des grands nids de branchage dans les arbres, sur les pylônes, etc. Ça, ce sont les perruches. En fait, on dit perruches jeunes veuves. Et il y a les perruches à collier, qui sont des oiseaux de la même famille, mais qui viennent d'Asie, donc Inde et des pays comme ça. Et ces oiseaux-là ont été relâchés volontairement dans la nature lorsqu'un petit zoo qui existait au nord de Bruxelles a été fermé dans les années 70. Ça sont les perruches à collier. Et alors, les perruches à collier, elles nichent dans une cavité naturelle ou artificielle, par exemple dans un trou d'arbre et des choses comme ça. Alors que les perruches, elles font un nid à plusieurs. Donc voilà la différence, en gros, mais c'est plus ou moins le même régime alimentaire, surtout végétarien. Des bourgeons, des fruits, des graines. Qu'est-ce que c'est ton métier ? Alors mon métier, en fait, j'ai fait des études de biologie à l'ULB. Et mon travail, c'est protéger la nature, la faune et la flore, en faisant en sorte que dans les parcs, on entretienne les parcs pour que la faune et la flore trouvent refuge et puissent survivre. Donc c'est protéger la nature. Alors quelque chose qui est très très frappant, mais qu'on ne voit pas dans le milieu urbain, c'est la disparition d'énormément d'oiseaux des champs. Les alouettes, les bruyants, les perdries. Alors ça, c'est lié très clairement à la cause principale, c'est l'agriculture intensive. Donc beaucoup de pesticides, raser toutes les bordures, plus de haies, plus de zones moins entretenues, des choses comme ça. Plus d'habitats, plus de refuges pour les espèces, ou alors fauchées beaucoup plus tôt, ou avec des machines qui vont beaucoup plus vite. Les oiseaux n'ont pas le temps de s'envoluer. Et donc c'est clairement à l'agriculture qui est cause de ces catastrophes. Alors nous sommes allés sur le piétonnier du campus et nous avons interrogé des personnes. Notre but, avoir des renseignements sur cette curieuse rumeur. Un être roux, quatre pattes, une queue touffue. On l'a diffusé, mais certaines personnes l'ont vue. Je m'appelle Carlos, je suis le technicien des résidences universitaires. Et donc vous avez vu le renard ? Oui, il y a plusieurs reprises, même encore ce week-end, samedi, il était à 5 mètres de ma porte. Et ça vous a fait peur ? Non, pas du tout, parce que je suis né dans le champ. Ma vie en tant que jeune garçon, c'était à la campagne. Alors tous les animaux, je les connais. D'accord. Et c'était quand la première fois que vous l'avez vu ? Moi je pense que la première fois que j'ai vu ce renard ici à l'intérieur de l'université, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai vu pour la première fois. Vous le voyez souvent ? Au moins une fois, tous les 15 jours, je le vois se promener, même le soir, assez tardif. Si on est ici jusqu'à 5 heures, est-ce qu'on saurait le voir si c'est calme ? Je ne pense pas, c'est trop tôt pour ça. Parce qu'il faut savoir que le renard c'est un animal sauvage. Et bon, c'est aussi un animal très farouche qui n'aime pas trop le contact avec les humains. Mais je pense que ce renard-ci se sent un peu plus à l'aise parce que c'est son milieu. Il se sent un peu calme, mais pas aussitôt. Est-ce qu'il y a eu des rencontres assez spéciales ? Oui, il y a eu une fois avec mon fils, à cette époque-là, il devait avoir 7 ans, il y a 2 ans en arrière. Mon fils a failli mettre la main sur le renard parce qu'il était, je ne sais pas, ce jour-là, il était, on dirait un animal domestique. Il était tellement docile que j'ai dû enlever la main de mon fils parce qu'il était à 5 centimètres de renard. Il voulait le toucher absolument et moi, je l'empêchais parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas oublier que c'est d'abord un animal sauvage. Et bon, on ne connaît jamais la réaction d'un animal pareil au préalable. J'avais envie de vous parler de l'aquarium à Bruxelles. Il y a de magnifiques poissons qui viennent du monde entier, plein de couleurs, de formes. Allez le voir. J'ai rencontré la directrice, Madame Rose. Elle nous a expliqué les sortes de poissons exotiques et les maladies que peuvent attraper les poissons. Elle nous a aussi fait passer ce message. Attention à la pollution. Attention à la planète. Triez les déchets et ne pas jeter les crasses dans les lacs. Sinon, nous n'aurions plus ces magnifiques poissons. Il faut protéger l'environnement et la mer, l'océan, c'est très important pour la planète. Vous savez certainement que l'eau sur la planète occupe deux tiers de la planète. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle notre planète la planète bleue. C'est une planète où l'eau est très importante. Elle prend beaucoup de place. Elle prend plus de place que nous. Or, nous, on casse tout. On détruit tout. Donc ça, ce n'est pas bien. Mais on ne sait toujours qu'il y a énormément de poissons, malgré que les gens polluent. Il y a des poissons qui vont résister à ça au moins. Oui, mais on perd ce qu'on appelle la biodiversité. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 30 000 espèces différentes, peut-être qu'en 2050, il va rester 1 500 espèces, parce que toutes les autres auront disparu. Et ça, c'est très triste, parce que vos enfants, quand vous serez grands et que vous aurez des enfants, ils n'auront pas la chance que vous avez eue de voir toutes les espèces qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes allés dans le potager Ernot à Boisfort. Donc nous avons tous décidé de vous montrer quelque chose qui nous a tous touchés. C'est que la commune a besoin d'argent. Donc ils ont décidé de détruire ce potager pour construire à la place des bâtiments pour apporter plus d'argent. Mais en plus de détruire un paysage, la nature, ils détruisent en même temps les animaux qui sont là-bas. Bonjour, je m'appelle Cathy. Alors, je m'occupe du potager ici, de la rue Louis-Ernot. Bonjour, je m'appelle Thomas. Et je m'occupe du potager et je m'occupe aussi de la rue. Pourquoi y a-t-il une ruche ici ? Ça fait surtout du miel, les abeilles. C'est ça le plus important. Et ça pollinise les fleurs. Est-ce que les abeilles sont aussi en voie de disparition ? Oui. Pour quelles raisons ? À cause de l'homme, à cause des produits, des pesticides, des herbicides et de la pollution. Pourquoi est-ce qu'on va démolir le potager ? Alors, pourquoi est-ce que la commune veut détruire les potagers ? La commune a besoin d'argent, donc elle veut vendre le terrain pour pouvoir y construire du logement. Et maintenant, une page de pub. Votre chat a le poil terne ? Ses yeux sont fatigués ? Ce n'est pas une maladie. Eux aussi ont leurs problèmes, mais pas que dans leur corps, aussi dans leur mental. C'est pour ça que je suis psychologue pour animaux, mais aussi pour humains ailleurs. Au nom de tous les enfants, madame Léchevine, Gillesson, faites tout ce que vous savez pour sauver le potager Ernot. Bois fort, s'il vous plaît. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, merci madame la psychologue pour chat. Je vous aime. C'était Radio Kiki, sur les animaux des villes, avec Camille, Henri, Inyaki, Solé, Mathilde et Lucille.